Le pasteur Innocent Lombé, dirigeant principal de l'église de Yopougon, a tenu le 1er novembre une retraite avec son armée de dirigeants à la cité Aniégrée. Cette retraite avait pour objectif de rappeler à ses co-ouvriers le but que la dite église poursuit, celui de gagner 10 000 disciples d'ici le 31 décembre 2023. La préparation des veillées du 24 et 31 décembre 2023 étaient également à l'ordre du jour. Le pasteur Lombé a débuté la rencontre par le bilan du week-end de salut et de guérison qui a vu le salut de 661 personnes les 7 et 8 octobre 2023 à Iges. À la suite de ce bilan, le pasteur a exposé son fardeau qui est, entre autres, faire intégrer directement les nouvelles personnes gagnées dans nos églises de maison. Il invite chaque dirigeant à payer tout le prix qu'il faut pour le faire en illustrant ses propos avec le passage biblique de Acte 2, verset 37 à 47. Nous avons déjà rencontré plusieurs personnes qui nous ont témoigné qu'elles aiment Jésus. Mais leur besoin, c'est le besoin d'encadrement et de suivi. Et nous disons que nous faisons les disciples. Sur le bout d'ici, nous encadrons des âmes. On prend bien soin. Si une âme tombe entre tes mains et tu dors un jour, deux jours, une semaine sans trouver le temps pour aller t'occuper de cette âme. Tu vas justifier ça pour moi des 20 jours. Et cette âme la meurtre. Une repentance systématique pour la négligence dans le suivi des âmes a été élevée de vive voix par l'assistance. La gravité de la situation. Tous ces bébés qui n'ont pas reçu les soins depuis que nous avons fini le week-end. Oh Seigneur, dans quel état ces bébés se retrouvent aujourd'hui ? Oh Seigneur, prie que tu me pardonnes. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur pour ces bébés jetés dans les caniveaux. Pardonne-nous, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur pour tous ces bébés que nous n'avons pas suivis, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont infectés Seigneur. Oh pardonne-nous, pardonne-nous Seigneur, oh pardonne-nous Seigneur, oh pardonne-moi Seigneur. Je plaide Seigneur, je plaide Seigneur, je plaide Seigneur, que tu viennes à notre secours afin que ces infections ne tuent pas ces enfants. Oh Seigneur, pitié, intervient. Aide-nous Seigneur, pardonne-nous. Amen. Amen. Toujours dans la poursuite du but visé, le dirigeant principal a confié à chaque dirigeant de sous-centre la tâche d'organiser un week-end de salu et de guérison afin de booster son effectif avant la fin de l'année. Parallèlement au sujet principal de faire booster les effectifs, il a exhorté ses aides à se saisir du 24 et 31 décembre comme une plage pour amener plusieurs perdus au salut de Dieu. pour voir le taux de participation élevé à la croisade de jeûne et de prière qui se tient depuis le 16 octobre jusqu'au 24 novembre 2023 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Siza Adjamé Liberté, et qui est dirigée par le pasteur missionnaire Boniface Menier, leader de la dite communauté. soulignons qu'en perspective, 50 assemblées sont en vue d'implantation dans l'église de Yopougon le 10 décembre 2023 prochain. Et aujourd'hui, nous avons été convoqués à une retraite des dirigeants, des dirigeants des secteurs, des dirigeants de sous-centre des anciens et des missionnaires. Et au cours de cette retraite-là, nous avons le pasteur Lombé qui est notre ancien de la zone, a évoqué le fardeau qui pèse sur son cœur par rapport au week-end de salut, de guérison. Et c'est un compte rendu d'abord par rapport aux armes qui ont été gagnées pendant le week-end et voir dans quelle optique atteindre le but de ce week-end à travers ces armes qui ont été gagnées. Parce qu'il faut toujours faire un bilan de ton travail après un aussi grand travail qui a été organisé au niveau de la zone de Yopougon. Et l'ancien avait pour fardeau de voir si effectivement les armes, ces 600 et quelques armes qui ont été gagnées, ont effectivement été baptisées, sont repenties, baptisées, ont intégré nos assemblées. Parce que l'objectif c'est que ces armes-là, nous avons un objectif atteint au niveau de la zone de Yopougon d'ici fin décembre qui s'élève à 10 000 armes. Donc ce fardeau présent sur le cœur de l'ancien nous a réunis aujourd'hui pour voir dans quelle optique comment traiter cela et voir à quel niveau nous sommes arrivés. Et nous croyons que nous allons réussir et ces résultats seront présentés à la prochaine retraite par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a permis que je puisse prendre part à cette retraite qui vient de s'achever. la retraite des dirigeants, des anciens et des missionnaires, ainsi que les dirigeants de sous-centres de la zone de Yopougon. Au cours de cette retraite, nous avons fait le bilan de tout ce qui avait eu comme âme gagnée pendant notre week-end de salut et de guérison, le 7 et 8 octobre dernier, 7 et 8 octobre 2023 dernier. Et donc au cours de ce week-end de salut, pendant ces deux jours, nous avons, à la grâce du Seigneur, pu gagner 661 personnes au Seigneur. Et nous avons fait un peu le bilan au cours de cette retraite pour voir comment nous sommes en train de travailler pour que nous puissions intégrer toutes ces personnes-là à nos assemblées. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'il y a quand même quelques difficultés. Donc l'ancien de la zone nous a instruits pour que nous puissions aller pour travailler, pour que nous puissions intégrer toutes ces personnes-là. Parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart de ces âmes-là n'ont pas été suivies. Voilà. Donc le problème que nous avons rencontré, c'est qu'il y a un problème de suivi. Et l'ancien a pris l'exemple de s'y attirer du livre de Faire des disciples du Frère Zach pour montrer la petite fille qui avait été ramassée dans un caniveau et qui n'avait pas reçu les premiers soins, ce qui a été fatal pour ce bébé-là. Et il nous a montré que les premiers instants que nous avons avec les nouvelles âmes sont déterminantes. Et que nous devons tout faire pour apporter nos soins pour que ces âmes-là ne meurent pas parce que elles seront infectées. Donc plus le temps passe, plus elles peuvent être infectées, nous pourrons les perdre. Donc ça a été de grande répentance et nous sommes revenus au Seigneur prenant l'engagement que nous allons aller et payer le prix coûte que coûte. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Je dis merci de nous avoir ramenés et de nous avoir accordé la grâce d'aller pour rattraper ce que nous étions en train de perdre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.